Bonjour à tous, vous me connaissez, je suis Alexandre Sartre, formateur pour la plateforme Actu en but depuis plus d'un an maintenant et paramédic au Québec. Aujourd'hui, c'est en tant qu'ancien policier en France et conseiller juridique de la TSU 94 que je viens de vous parler sur des sujets juridiques qui touchent l'ambulance en France. Aujourd'hui, on va traiter du sujet suivant, le DSA est-il obligatoire à bord d'une ambulance ? Donc le DSA, pour ceux qui ont d'autres appellations, là c'est bien sûr le défibrillateur semi-automatique. Pour vous répondre, nous avons dirigé sur le site de l'EGIFRANCE et plus particulièrement sur l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés au transport sanitaire terrestre. Je vais vous ouvrir ça. Et voici donc cet arrêté du 12 décembre 2017 qui définit dans un premier temps les nouvelles catégories d'ambulances. Donc pour rappel, je vais vous mettre ici, ça a été assez bien résumé par le site formationambulancier.fr. Ici, vous avez un petit tableau des anciennes catégories qui sont reprises dans l'article 63.12-8 du Code de la santé publique. Donc les catégories A qui regroupent en gros les ASUS, les catégories C qui regroupent les petits volumes et les catégories D qui regroupent les VSL. Donc les catégories A, les ASUS se sont retrouvées dans les véhicules type B et type C. Le type B, globalement, c'est l'ASUS, le VSAV ou le véhicule, par exemple, des associations agréées de sécurité civile qui permettent de transporter des patients. Le type C, ça regroupe notamment tout ce qui va être les SMUR ou les unités mobiles de soins intensifs privés. Et les TIPA, les véhicules de TIPA, ça regroupe toutes les ambulances petit volume qui sont en majorité présentes dans le domaine ambulancier en France. Les catégories des VSL n'ont pas été traitées par la norme. Donc cette norme qui instaure les types d'ambulances, c'est bien sûr la norme NFEN 1789. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu jusque là. On va retourner sur notre fameux arrêté du 12 décembre 2017 qui dit concernant les véhicules de type A, c'est-à-dire les véhicules de petit volume, les ambulances qu'on retrouve le plus souvent type Mercedes Vito, Fiat Scudo, etc. On nous rappelle que ces véhicules sont réservés au transport d'au moins une personne en position allongée ou demi-assise. Puis on nous précise également dans le site, notamment formation ambulancier. Ici, ça regroupe vraiment les descriptions de chaque type d'ambulance selon la norme. Et on nous dit qu'un TIPA, c'est une ambulance qui est conçue et équipée pour le transport sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse pas présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse. Donc tout ça, c'est acquis pour nous. C'est vraiment le type basique. Je vous ai même fait une petite illustration suivie à Google. Encore une fois, là, on reprend la définition sur Wikipédia. Là, l'ambulance conçue et équipée pour le transport sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse pas présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse. Typiquement, ce genre d'ambulance. Et qu'est-ce qu'on dit par rapport à ce genre d'ambulance ? On dit dans les dispositions particulières à ce type de véhicule-là, dans le premièrement B, ces véhicules peuvent participer à l'aide médicale urgente sur demande du service d'aide médicale urgente, ce qui se fait dans plein de départements. Ce genre de véhicule intervient à la demande du SAMU, que ce soit sur garde préfectorale ou en garde commerciale, plutôt en garde départementale, on devrait dire. Dans ce cas, lorsque vous intervenez à la demande du SAMU avec ce genre de véhicule, les dispositifs prévus pour les véhicules de type B sont exigés. Donc, tout ce qui est exigé à la base pour un type B l'est aussi pour un type A lorsque le véhicule participe à l'aide médicale urgente sur demande du SAMU, le service d'aide médicale urgente. On va rappeler qu'est-ce que c'est le fameux type B auxquels on doit se référer pour savoir quel genre de véhicule est-ce qu'on fait référence. Eh bien, les types B, il s'agit des ASSU. Il s'agit des ASSU et des VSAV et des véhicules, notamment des associations. Donc, ce sont des ambulances de soins d'urgence conçues et équipées pour le transport, les premiers soins et la surveillance des patients. Donc, ici, on nous dit que dans l'article, dans l'annexe 2 plutôt de l'arrêté du 12 décembre 2017, on nous dit que les petits volumes, les ambulances petits volumes doivent être équipées comme des ASSU lorsque elles interviennent à la demande du SAMU et que donc elles participent à l'aide médicale urgente. Qu'est-ce qu'on demande à un véhicule de type B pour arriver à être conforme à cet arrêté ? Eh bien, dans les véhicules de type B et C, donc les ASSU, les véhicules de notamment les unités mobiles de soins intensifs et autres, en dehors, bien sûr, de tout ce qui est utilisation SMUR et véhicules de type C, le type B, qui est donc cette colonne ici, on a une petite colonne marquée avec le défibrillateur ici, défibrillateur avec enregistrement ECG des données patients. Il y a un défibrillateur qui est obligatoire. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est optionnel, c'est marqué ici optionnel, optionnel par exemple un dispositif d'injection ou optionnel, un dispositif pour perfusion sous pression, etc. Ici, on est bien sur l'équipement de réanimation obligatoire. Donc, on a effectivement le défibrillateur et vous avez vu que tout le reste est en option. Donc, le défibrillateur semi-automatique ou en termes automatique, d'ailleurs, il n'y a pas de précision là-dessus, est obligatoire pour les véhicules petit volume qui participent à l'aide médicale urgente à la demande du SAMU. Dès lors que le SAMU appelle pour une intervention et que c'est un véhicule, donc petit volume, un type A qui intervient, il doit être équipé de la même manière qu'une ASSU. C'est le même matériel qui est exigé. Je vous mettrai le lien ici, les J-France en référence. Et puis, si vous avez besoin également, ce petit tableau qui est très bien fait de formationambulanciers.fr. Voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501